Quantis, notre métier c'est de réunir plein de PME pour faire en sorte que ensemble on soit plus fort, plus performant. Il y a 22 ans on a créé Quantis pour acheter ensemble, donc on a créé une centrale d'achat pour les PME et puis petit à petit on a développé l'entreprise, à partir du moment où les entreprises se disent on a un problème et en se regroupant, en travaillant ensemble on peut être plus performant, ça devient notre sujet et donc aujourd'hui Quantis au-delà des achats c'est aussi du conseil en création et animation de réseaux, en mobilité par exemple et puis des outils digitaux qu'on met à disposition de nos adhérents et de nos fournisseurs partenaires. La RSE chez Quantis, on la décline avec le concept de performance globale de l'entreprise. Qu'est-ce que la performance globale ? C'est le fait de travailler de manière cohérente sur la performance économique, la performance sociale, la performance sociétale et la performance environnementale de l'entreprise. Depuis dix ans dans le référencement que l'on fait de nos fournisseurs pour nos adhérents, notre écosystème d'adhérents, on a inclus dans le choix du fournisseur les initiatives que ce fournisseur a entamé sur les sujets de RSE de performance globale. Le management de l'erreur dans le cadre de Quantis intervient dans une période de fort développement et de croissance de l'entreprise et donc c'est du fait de cette période particulière de ce contexte de croissance d'entreprise que le management de l'erreur a été une solution pour eux pour remettre d'une certaine manière l'ensemble des salariés dans une perspective ou de recherche, de développement de nouvelles innovations. On sait que le droit à l'erreur est les sources d'expérimentation, d'innovation et de développement. On va créer un certain nombre de groupes internes qui vont permettre de mixer des collaborateurs, certains qui ont cette culture de l'entrepreneuriat depuis longtemps, d'autres qui arrivent dans l'entreprise, qui ont peut-être connu une entreprise plus grosse et donc ce mélange d'esprit et de culture devrait nous permettre effectivement d'avancer sur ces ce chemin-là. L'erreur qui est vu au départ comme plutôt négative voit son statut transformé et devient une source d'opportunités, une source d'innovation et contribue à la performance globale de l'entreprise. D'abord c'est de la prise de hauteur, de la prise de recul sur ces sujets, ensuite c'est l'apport académique et en fait dans les PME on est peu habitué à avoir de l'apport académique. Ce n'est pas un réflexe que l'on a et c'est toujours très intéressant parce que finalement il y a des sujets, on sait qu'ils sont à l'oeuvre dans l'entreprise, on ne sait pas forcément toujours comment les attaquer et l'apport académique permet cette prise de recul et ensuite de trouver les méthodes, les actions pour aller les résoudre. Donc ça c'est le deuxième point et puis le troisième c'est le partage d'expérience entre les entreprises. On s'aperçoit finalement que les entreprises elles ont des problématiques qui se ressemblent beaucoup les unes les autres et donc de pouvoir partager ensemble, à la fois c'est réconfortant parce qu'on se sent moins seul et en même temps ça permet de voir des solutions qui ont été mises en oeuvre dans telle boîte, se dire tiens peut-être que moi je pourrais essayer de les mettre en oeuvre aussi chez moi. Donc c'est véritablement enrichissant et puis ça permet de continuer à avancer. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !